Si je pars... Voilà, là on peut redémarrer... On recommence tout ? On recommence tout. D'accord, d'accord, on va être plus court quand même, merde, ça va. Oui. Excusez-moi. Donc oui, on en était effectivement à... Ah non, si vous recommencez tout. Oui, non, je vous dis, on posait comme question, bon, vous détruisez en 62, vous détruisez tout ce que vous aviez fait. Oui. Alors je réponds maintenant. Ah, voilà. Voilà. J'ai détruit tout ce que j'ai fait avant parce que c'était moche. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce que vous faisiez ? Ça ne correspondait pas à tout. Je n'avais pas encore trouvé ce que... Le moyen d'expression de ce que j'étais moi. Alors ça n'a aucun intérêt. Le petit intérêt qu'il peut y avoir, c'est d'être soi-même. Et de trouver ce que l'on est soi. Comment ça se passe quand on a trouvé... À quel moment on se dit, tiens, c'est ça, ça y est, j'ai trouvé... Ah oui, c'est un peu, un peu... Ce n'est pas une révélation divine, mais c'est plutôt petit à petit. Mais on peut dire que simplement, que quand on fait quelque chose qui vous comble vous-même, qui correspond, que vous sentez, qui correspond à ce que vous êtes et à ce que vous pensez, en tout cas, qui est sur le chemin de ce que vous êtes. Alors, et pourquoi... Vous avez dû donc insister sur la peinture, alors que vous vous inspirez énormément de la photo et du cinéma ? Oui, oui, surtout à l'époque, je travaillais dans l'édition photographique. Et ça m'a, dans le fond, été extrêmement utile. Je croyais que ça allait me servir à rien, que je perdais assez mon temps. Et en fait, non, parce que tout ce que j'ai... Je faisais toutes les bonnes photos. C'était aux éditions d'Elpire, à l'époque. C'était lui qui faisait les livres les plus intéressants, qui faisait connaître les photos. Et comme ça, j'ai connu la photo, mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais connaître la photo pour faire de la peinture en photo. Ou la photo en peinture. Non. C'est un élément qui m'aide à travailler, voilà. Disons que la photo a traversé votre vie à un moment et elle est rentrée dans la peinture. Oui, et le cinéma, aussi. J'allais très souvent au cinéma, quand j'étais... Depuis l'âge de 6 ans, j'allais au cinéma avec passion. Et vous y allez toujours ? De moins en moins. Enfin, ils m'emmerdent de plus en plus. Qu'est-ce que vous ne retrouvez plus, que vous aviez trouvé à cet endroit ? Je crois que je ne trouvais plus l'éblouissement que l'on a devant quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu différent. Peut-être que je suis fatigué du cinéma, mais... Ouais, bon. Alors, on dit... Alors ? On dit, en lisant certains articles ou... que vous détestez le monde. Ah non, je ne déteste pas le monde. J'adore le monde. Ah, je suis heureux de vivre. Non, non. Non, non. Les gens... La société m'emmerde, en général, oui. Seulement, si sans la société, je n'existe pas. Alors là, il y a un truc. Si je suis là, c'est que je ne le déteste pas vraiment. Si je le détestais, je m'en irais dans une île où je me foutrais en l'air. Non, je l'adore. Et qu'est-ce qui vous dérange beaucoup dans la société ? Son hypocrisie m'emmerde. Alors là, je trouve, par exemple, en politique, puisque la société est représentée politiquement, et que tout est un peu politique, l'hypocrisie m'effraie. La dernière grande hypocrisie dont on pourrait parler, ce serait laquelle ? Bon, il y en a trop. Ce filtre bleu, qui est permanent dans votre peinture, il a à voir avec votre vision du monde ? Oui, absolument. En fait, je peins et je raconte. Je fais des images qu'on peut reconnaître, mais je commence toujours avec un concept, une idée. Je ne peins pas du tout, je ne suis pas du tout un peintre, Jean Matisse, qui a un pot de chambre ou une fleur, il s'en fout. C'est la couleur, c'est le bonheur de peindre, etc. Non, moi, je veux dire quelque chose à chaque fois. Mais comme je ne suis que moi-même, je dis toujours la même chose, évidemment. Et c'est quoi cette chose ? Cette chose, c'est que cette société, justement, a quelque chose de mal revaincu, vraiment épouvantable, de férocité. mais que cette horreur, peut-être que ce n'est qu'un songe. Ça fait de la même chose, c'est ça ? C'est ça ?